— Allez, messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. — Bonjour. — Est-ce que droite et gauche... J'ai vu les sondages qui paraissent. C'est très équilibré, d'ailleurs. On est à 50-50 de chaque côté, pratiquement, de 3% près. Est-ce que droite et gauche, républicains et socialistes doivent fusionner au second tour pour faire barrage au Front National ? Fusionner ou se retirer ? — D'abord, il faut dire une chose. Si on se pose la question ce matin, c'est que le FN, et ce sera une première, sera au second tour dans toutes les régions dimanche soir. — Dans toutes les régions ? — Sans doute dans toutes les régions. — Moi, je me méfie quand même des sondages. Nous verrons dimanche. — Le FN risque d'être premier dans la moitié des régions. Et il est en situation, en cas de triangulaire, de l'emporter dans 2, 3, peut-être 4 régions. Donc la question du retrait, de la fusion des listes, etc., bien sûr qu'elle se pose. Sauf qu'évidemment, on se la pose toujours pour la gauche, puisque c'est la gauche, disent les sondages, qui risquent d'arriver en 3e position dans plusieurs régions. On a tort de poser la question comme ça, parce que de mon point de vue, la question se pose aussi à la droite, et je peux l'expliquer. Pourquoi Nicolas Sarkozy est revenu en politique ? Il est revenu en politique en expliquant qu'il se faisait un devoir, un devoir d'être le rempart au Front National. Si dimanche soir, et a fortiori dans 10 jours, au soir du second tour, le Front National emporte une, deux ou trois régions, bien sûr que ce sera un échec pour l'exécutif. Mais ce sera aussi un échec pour le patron du parti, Les Républicains, qui avait fait de ce combat-là la mère des batailles. Enfin bon, les électeurs vont choisir, vont décider. Après, nous verrons bien ce que décident les États-majors. Mon cher Laurent, alors... — Éric, je trouve quand même que depuis quelques jours, le combat qui est mené contre le Front National par la gauche et par la droite est un peu plus valide que depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on nous bassine avec le Front Républicain et avec les valeurs de la République. — Plus personne ne parle de Front Républicain. — Non, non, mais attendez. Ça, c'était depuis 30 ans. Au passage, je tiens à insister sur le fait que c'était totalement inefficiant et que les politiques de droite comme de gauche étaient nulles avec cet argument. Nul. Le Front Républicain, personne vraiment n'y adhère. Et puis les valeurs de la République, c'était toujours... Attention. Nous, on est les valeurs de la République. Eux, là, le Front National... Enfin, regardez ce que fait en ce moment Hollande avec la déchéance de nationalité des binationaux... — Et notamment ceux qui sont nés en France. — Non, attendez. Je veux dire que Hollande n'est pas républicain. — Je peux parler une seconde. Donc ce qu'il appelait hier les valeurs de la République, qui l'aurait empêché de faire cela, il le fait aujourd'hui. Donc on voit que tout ça, c'est une vaste fumistérie et que surtout, ça n'était pas la bonne façon d'attaquer le Front National. Depuis une semaine, enfin, les politiques ont trouvé le bon biais, le bon angle d'attaque, c'est-à-dire le programme économique du Front National. Ce qu'a fait la Voix du Nord est un décryptage intéressant du programme du Front National. Donc moi, je voudrais saluer ça parce que le Parti Socialiste et les Républicains sont redevenus normaux face au Front National. — Donc oui... — Attendez. Je voudrais juste terminer avec... — Finissez, parce que là, il est déjà 56. — Bon. Et bien simplement, moi, je pense qu'il faut avoir un comportement de parti politique normal. Ne pas se désister. Ne pas faire tout. — Et continuer. Et être présent. Et être présent au second tour. — Sauf qu'il y a une petite part d'hypocrisie, Éric Brunet, parce que quand Nicolas Sarkozy dit « pas de fusion, pas de retrait », il sait très bien que dans le Nord, Pas-de-Calais-Picardie et en région PACA, les deux candidats, Xavier Bertrand et Christian Estrosi, ne peuvent absolument pas gagner sans les voix de gauche. Deuxièmement, il sait très bien que certains de droite et de gauche, déjà dans certaines régions, discutent quoi qu'en pensent les États-majors. Et enfin, dernier point hypocrite, dans certaines régions, aujourd'hui, avant l'élection, la droite et la gauche gouvernent parfois ensemble. — Mais Nicolas Sarkozy ne pense qu'à une chose. — À quoi ? — Il ne pense tous qu'à une chose. — À quoi ? — À 2017. — Oui, 2017. Tous. Martine Aubry sera avec nous tout à l'heure. C'est une exclusivité, parce qu'elle a choisi RMC BFM TV pour venir s'exprimer, pour sortir de ce silence médiatique qu'elle s'est imposé. Elle sera là, 8h35, 9h.